Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a un an je vous faisais quelques pronostics sur les matériels supportés par iOS 14 j'imaginais que l'iPhone 6S serait encore compatible avec l'iPhone SE, serait encore compatible avec iOS 14, ça a été le cas et je voudrais donc cette année encore, puisqu'on n'est plus qu'à 5 mois de la sortie d'iOS 15, en tout cas de son annonce j'aimerais faire un petit point avec vous pour vous donner un petit peu mon avis sur la question Alors comment j'ai procédé ? Tout simplement avec l'historique d'Apple, qu'est-ce qu'a fait Apple dans les années précédentes et puis surtout j'ai regardé ce que valaient un petit peu les derniers matériels au niveau RAM, au niveau puissance processeur pour avoir une petite idée de ce qui allait se passer en 2021 Alors on commence tout de suite avec l'historique d'Apple et qu'est-ce que je vous avais dit l'année dernière c'est qu'iOS 9, iOS 12 étaient deux iOS d'optimisation et iOS 14 serait sans doute un iOS d'optimisation, ça a été le cas il n'y a pas eu de grosses grosses nouveautés, bien qu'il y ait eu les widgets par exemple qui ont beaucoup plu mais c'était surtout de l'optimisation et d'ailleurs il y a eu beaucoup moins de bugs qu'avec iOS 13, notamment avec la batterie Donc qui dit iOS de nouveauté dit ancien matériel plus compatible et je pense que ça va être le cas pour cette année je pense qu'iOS 15 va être un iOS de grande nouveauté comme l'a été un petit peu iOS 13 ou iOS 10 en son temps et du coup elle va exclure les matériels les plus faibles à savoir l'iPhone 6S devrait être supprimé ainsi que l'iPhone SE Alors ça c'est pour le côté historique mais qui évidemment rejoint le côté matériel Alors pour rappel l'iPhone SE ou l'iPhone 6S ont le même processeur, c'est un processeur A9 à 1,85 GHz Et côté RAM ça compte également donc on a 2Go de RAM pour l'iPhone 6S, on a 2Go de RAM également pour l'iPhone SE mais on a également 2Go de RAM pour les iPhones qui suivent, c'est-à-dire l'iPhone 7, l'iPhone 8 il faudra attendre l'iPhone X pour avoir 3Go de RAM Alors pas de différence sur la RAM, par contre il y a une différence sur le processeur on est à 1,85 GHz pour le processeur A9 par contre l'iPhone 7 lui passe directement à 2,3 GHz donc ce qui laisse quand même pas mal de marge L'autre raison elle est encore un petit peu historique c'est qu'au niveau des délais, l'iPhone 6S est sorti en 2015 l'iPhone SE est sorti début 2016 on arrive donc à 5 ans de mise à jour pour l'iPhone 6S 6 ans ça me paraît un petit peu beaucoup en vue de l'historique d'Apple Et puis pour terminer, alors c'est toujours de l'historique mais on n'a jamais vu Apple qui pendant 2 ans de suite ne supprimait aucun téléphone de la liste des compatibilités je pense vraiment que cette année c'est foutu pour l'iPhone 6S et l'iPhone SE mais on s'y attendait un petit peu Et puis une dernière remarque, même si ça vaut ce que ça vaut c'est que le dernier téléphone à avoir un bouton physique c'est l'iPhone 6S après donc l'iPhone 7 on a un bouton en haptic touch alors je ne sais pas vraiment ce que vaut cette remarque mais en tout cas je voulais vous la notifier voilà ce que je pense sur les futurs iPhones supportés par iOS 15 n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos remarques et vos avis sur la question dites-moi ce que vous en pensez en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz